La première fois que j'ai lu le mot patriarcat, c'était dans King Kong Theory. J'avais 17 ans quand j'ai piqué dans la bibliothèque de ma grande sœur le bouquin de Virginie Despentes. J'avais été attirée par le dessin sur la couverture, cette superwoman qui s'amuse avec le monstre. Je n'ai pas tout compris du texte parce qu'il semblait parfois venir d'une autre planète, pour moi, petite adolescente dans une petite ville. Mais j'ai quand même compris l'essentiel. En tant que femme, la vie, ça risquait d'être parfois galère. Et la suite me l'a malheureusement confirmée. Je vais citer Virginie Despentes qui écrit Le patriarcat, quand on est une femme, on l'expérimente dans sa chair, souvent même avant d'apprendre à le percevoir. Le patriarcat est tellement partout qu'il en devient invisible à l'œil nu. Tout l'enjeu de ce sixième épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binge Audio et l'Institut du Genre, c'est de donner à voir ce patriarcat pour mieux le comprendre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Salima Naït Ahmed. Bonjour Salima. Bonjour. Salima Naït Ahmed, vous êtes attachée temporaire d'enseignement et de recherche en sociologie et agrégée de philosophie. Vous avez soutenu une thèse de doctorat en philosophie intitulée Le féminin dans les écrits de Théodore Adorno, une critique de l'aliénation à l'épreuve du genre, sous la direction de Estelle Ferrarecé, directrice de l'Institut du Genre. Et pour commencer cet entretien qui s'annonce plutôt dense, Je voudrais vous demander, Salima, qu'est-ce que ça signifie pour vous ce mot le patriarcat ? C'est une question très importante, mais c'est aussi une question difficile. Je commencerais par dire que c'est un terme polysémique, qui renvoie dans l'histoire des idées à des choses extrêmement différentes. Du côté des féministes, ces théorisations sur lesquelles on va revenir sont assez récentes. Elles se forgent dans les années, à partir des années 70, mais elles sont assez récentes et elles sont essentiellement critiques du patriarcat. Mais avant ces théorisations, le mot pouvait désigner un type d'organisation politique, religieuse ou familiale fondée sur l'autorité des pères. Par exemple, dans le vocabulaire ecclésiastique, le patriarcat va désigner une région sous l'autorité religieuse d'un patriarche. Chez les anthropologues ou chez les sociologues, le patriarcat va désigner une forme sociale, familiale, qui aurait été la plus répandue dans les sociétés humaines, qui est une forme tout à la fois patrilinaire et patrilocale, c'est-à-dire qui repose sur un mode de filiation dans lequel prime la parenté paternelle et patrilocale. Ça renvoie à un mode de résidence dans lequel c'est l'épouse qui se déplace pour aller dans la famille du mari. Alors, du côté de la philosophie politique, pour finir sur cette polysémie, le patriarcat renvoie aussi à l'époque moderne, chez certains philosophes du politique, à l'idée d'une naturalité de l'autorité des pères et plus encore à l'idée que la souveraineté politique doit se constituer à partir de ce modèle de l'autorité des pères, ce modèle qui est supposé naturel. Le père aurait une autorité naturelle sur la famille et le roi devrait prendre pour modèle cette autorité naturelle du père. Donc, comme je le disais au début, il est important de préciser cette polysémie parce que certains vont y revenir un jour sur les différents sens du patriarcat et entretiennent de façon délibérée des confusions entre ces significations. Vous, Salima Naït Ahmed, vous êtes spécialiste de la pensée de Théodore Adorno, ce philosophe allemand du XXe siècle, l'un des plus emblématiques de l'école de Francfort, qui a élaboré la théorie critique. En quoi ce courant de la théorie critique et les travaux d'Adorno interrogent la notion de patriarcat ? C'est un mouvement d'intellectuels marxistes dont les intérêts théoriques sont très divers, qui se sont réunis dans les années 1920 et qui ont fondé à Francfort l'Institut de Recherche Sociale. Et donc, le but de cet institut, c'était de faire retrouver aux sciences humaines et sociales leur vocation critique et émancipatrice. Il s'agissait de réaliser cette fin, de retrouver ce but des sciences sociales en pratiquant des sciences sociales et des sciences humaines interdisciplinaires. Il s'agit, pour les savoir, de ne pas évoluer en vase clos selon des spécialités hermétiques, mais de dialoguer ensemble au service de l'émancipation sociale. Alors maintenant, ce qu'on appelle plus précisément théorie critique, c'est une théorie qui va se forger à l'intérieur de cette école de Francfort, essentiellement sous l'influence de ces figures majeures. Je pense surtout à Adorno, Théodore Adorno, que vous avez déjà mentionné, Max Horkheimer, qui est une autre figure importante de l'école. Donc, surtout à la fin des années 1930 et dans les années 1940, il y a un travail de collaboration entre les deux en vue d'expliciter, de théoriser ce que pourrait être une théorie sociale véritablement critique, sous la pression d'un contexte historique bien particulier, qui est extrêmement menaçant, qui est marqué par la montée du fascisme. Donc, la théorie critique, elle est élaborée contre ce type de savoir que Horkheimer va appeler la théorie traditionnelle. Par contraste avec ces traits, va se constituer la théorie critique. Il y a l'idée que l'activité conceptuelle dont témoigne le savoir traditionnel ou la théorie traditionnelle, il y a une complicité entre le concept et le désir de domination. C'est-à-dire que le concept, dans la science classique, témoigne de la volonté d'enfermer le réel, d'enfermer la phénoménalité dans une définition figée, définitive, close, tout en ignorant les angles morts de cette vision. Donc, on voit qu'il y a une théorie critique qui est radicale au sens où elle va viser ce qui semble inhérent à toute forme de savoir, à savoir le concept, la volonté de donner des définitions, ce qu'on est même en train de faire aujourd'hui, essayer de définir le patriarcat. Donc, la théorie critique, elle va se définir par contraste avec un certain nombre de caractéristiques de la théorie traditionnelle. Par exemple, elle va refuser la prétention à la neutralité, la prétention à l'objectivité qu'elle reconnaît comme fausse. Elle va aussi refuser la segmentation des savoirs et leur extrême spécialisation pour valoriser, au contraire, on l'a dit, l'interdisciplinarité, la conscience de l'ancrage historique des savoirs, la reconnaissance du point de vue situé du scientifique, de ces questionnements, et donc, par conséquent, la nécessité de l'autoréflexivité des savoirs, de leur retour sur eux-mêmes, la nécessité d'une évolution dynamique des savoirs en fonction des questionnements sociaux et historiques. C'est plutôt dans la première génération de l'école de Francfort, c'est-à-dire cette génération à partir de la fin des années 20, dans les années 30, 40, Adorno, Horkheimer, Marcus, Herbert Marcus, qui est aussi très connu, chez aussi Erich Fromm, c'est chez ces intellectuels que la notion de patriarcat, mais aussi celle de matriarcat, vont être très importantes. Premièrement, parce que cette école de Francfort, dans ses premiers temps, elle va être l'héritière, j'ai envie de dire, de l'ère du temps, ou en tout cas, en tant qu'école d'obédience plutôt marxiste, elle va être l'héritière d'un travail qui n'est pas le plus connu chez Marx, qui porte précisément sur le matriarcat et qui défend l'hypothèse selon laquelle les sociétés primitives, que la première forme sociale aurait été une forme matriarcale, et que cette forme matriarcale aurait été caractérisée non seulement par la matrilocalité, la matrilinéarité dont il était question il y a un instant, mais par une absence de propriété privée, un égalitarisme extrêmement important. Cette thèse, elle est reprise surtout par Erich Fromm dans les premiers temps de l'école de Francfort. Elle apparaît aussi de façon implicite chez les autres auteurs, comme quelque chose qui relève un peu d'une forme d'évidence. Les traits de caractère et les valeurs qui sont habituellement associés à la féminité sont considérés de façon péjorative dans le contexte patriarcal et elles peuvent être réhabilitées. Et donc Adorno estime, lui, que Erich Fromm entretient un trop grand optimisme. Il a quelques remarques, Erich Fromm, sur le fait qu'on serait au tout début d'une ère post-patriarcale. Par exemple, dans la société étatsunienne, le fait que les femmes entrent largement dans le salariat, c'est les prémices de la libération féminine, etc. Donc Adorno est beaucoup plus pessimiste par rapport à ces tendances à travers lesquelles il lit plutôt une transformation du patriarcat plutôt que sa remise en question. Donc, si vous voulez, au début de l'école de Francfort, il persiste un peu cette hypothèse, cette utopie matriarcale au centre des intérêts, notamment des Erich Fromm. Et puis, quand Adorno arrive dans l'école de Francfort à partir de 1937, il va plutôt s'intéresser à la persistance du patriarcat. Il est aussi extrêmement provocateur. Il va proposer l'élaboration d'une théorie du caractère féminin pour montrer que dans les sociétés de consommation qui lui sont contemporaines, il y a un certain type de féminité qui est valorisé par l'industrie culturelle, par exemple, par le cinéma hollywoodien qui va diffuser à grande échelle des rôles de genre extrêmement binaires, extrêmement contraints. Donc, Adorno estime que ce caractère féminin, cette féminité qui est un produit social, est désormais le premier facteur de maintien et de reproduction de la domination patriarcale. Donc, ce qu'il y a de provocateur, c'est qu'il va jusqu'à dire qu'en fait, les femmes constituent aujourd'hui, je cite son expression, la garde prétorienne du patriarcat dans le contexte de la société de consommation. Donc, pour lui, il faut se méfier de toute cette idéologie de l'émancipation des femmes par le travail, par leur liberté vestimentaire, etc., qui dissimule des contraintes patriarcales qui se transforment, certes, mais qui demeurent extrêmement fortes, jusqu'au point Adorno estime qu'en fait, les femmes au XIXe siècle étaient encore en mesure de penser leur propre libération et qu'elles ne le sont plus du tout à son époque, au XXe siècle, parce qu'elles sont les premières à être convaincues que leur émancipation serait déjà advenue ou en cours. Tout ce que vous nous expliquez sur les écrits d'Adorno font énormément écho avec l'actualité et je me permets de lire un extrait de votre thèse consacrée à ce philosophe où vous écrivez, Salima Naït Ahmed, à côté des penseurs qui lui succèdent, Adorno apparaît autrement plus soucieux des questions liées aux discriminations sexuelles, ses interrogations s'estompent, voire disparaissent chez les penseurs post-Adorniens. Quelle est la raison de cet effacement progressif des questions de genre ? Là où il peut sembler être le plus critique, le plus radical, c'est là aussi qu'il est le plus réactionnaire au sens où il ignore quand il avance que les femmes ne sont pas du tout en mesure de penser désormais les questions qui les concernent. Il ignore complètement le vécu de la violence sexuelle, il ne rentre jamais dans les détails de l'exploitation domestique des femmes, de leur exploitation capitaliste, de la double journée. C'est des choses qu'il mentionne de façon très expéditive et puis on a l'impression qu'il a résolu avec son théorème du caractère féminin, il a résolu la question de la féminité, lui, l'homme qui se situe en surplomb, le philosophe et que les femmes ne peuvent pas résoudre cette question. Il reste aussi par certains traits dans une pensée très andro-centrée. Les raisons de l'effacement elles sont multiples. L'urgence historique puisqu'il va y avoir, je mentionnais la montée des fascismes, il va y avoir d'autres urgences, celle de critiquer plus globalement une civilisation qui s'est rendue complice d'Auschwitz. Une dernière raison très générale tient malheureusement à une réorientation générale des intérêts théoriques des deuxième et troisième générations de l'école de Francfort qui abandonnent la théorie sociale radicale, qui affaiblissent la référence marxiste, matérialiste et qui vont privilégier une réflexion plus surplombante sur les normes, la démocratie, l'état de droit comme c'est le cas chez Habermas et donc on n'a plus du tout la radicalité critique de la première génération et donc tout simplement on a une théorie critique aussi qui est pour ses représentants les plus importants une école de Francfort qui est très masculine. Alors je tiens à dire aussi pour finir qu'il faut tout de même préciser que du côté du féminisme germanophone du côté de l'Allemagne par exemple la réflexion féministe est très fortement marquée par l'héritage de l'école de Francfort mais elle est tout simplement moins connue déjà à l'échelle internationale elle n'est pas connue et puis elle est beaucoup moins connue que les grandes théorisations de philosophes masculins qui ont un écho international aujourd'hui comme celle de Jürgen Habermas ou de Axel Honneth donc c'est pas tant qu'il y a un abandon total des questions féministes que ces questions demeurent un peu en marge de l'école de Francfort. En parallèle de cet effacement des questions de genre il y a aussi tout un courant porté par quelques penseurs et certaines vedettes médiatiques qui affirment que le patriarcat n'existe plus voire à l'instar de l'anthropologue et historien Emmanuel Todd que le patriarcat n'a même jamais existé en Occident. Je vais citer un extrait d'un entretien accordé par Emmanuel Todd à France Culture dans lequel il explique pour un anthropologue de formation et après 5 ans d'anthropologie l'utilisation du mot patriarcat moulin à prière tibétain du néo-féminisme c'est juste ridicule. Le concept est apparu dans la famille patriarcale de Frédéric Leplé et c'est un mot qui servait à décrire la famille du Moyen-Orient centrée effectivement sur les hommes éventuellement la famille des paysans russes avec un écrasement des femmes et je poursuis la citation quelque chose qui n'a jamais existé en Occident nous l'extrême Occident le vrai Occident la France les pays anglo-saxons la Scandinavie on est resté très près du modèle familial des chasseurs-cueilleurs individualistes avec un statut de la femme assez élevée. Que pensez-vous de cette citation ? Ce qui est frappant dans la citation d'Emmanuel Todd que vous avez rappelée c'est que d'un côté il se réclame d'une espèce de précision lexicale en disant voilà le patriarcat renvoie une conceptualité anthropologique très précise au travail de Frédéric Leplais et puis d'un côté il n'hésite pas lui-même à utiliser une notion extrêmement vaseuse pour le néo-féminisme pour jeter l'anathème sur les féministes donc il ne fait pas du tout preuve de précision lexicale donc il donne une apparence de scientificité à son propos et en même temps il met ça en rapport avec le néo-féminisme vu de façon extrêmement globale alors si on rentre dans le détail de sa façon de se réclamer de l'anthropologie de Frédéric Leplais il faut quand même rappeler que cet anthropologue du 19e siècle n'a absolument pas le monopole de l'usage du terme patriarcat on l'a dit au début c'est un terme polysémique qui existe bien avant son époque bien avant l'époque de Frédéric Leplais par exemple dans la philosophie politique de l'âge classique c'est un terme qui continue d'exister après Frédéric Leplais qui est théorisé par les féministes dans les années 70 et elles n'ont pas à se soumettre à cette vision à ce concept étriqué dont se réclame Emmanuel Todd donc ici on a en fait une attitude typique qui consiste à imposer une référence très précise très étriquée tout en ignorant complètement les travaux qu'on cherche à décrédibiliser donc bien sûr une personne qui impose ses références et qui s'y enferme comme le fait Emmanuel Todd ne peut pas comprendre les conceptualisations féministes et c'est quelque chose qu'on voit dans tout son livre ou en son tel il se cache se dissimule derrière des références bien précises mais il ne discute pas dans le détail les références féministes il accuse le néo-féminisme de façon très globale et de manière générale sur le courant des personnes qui affirment que le patriarcat n'existe plus ou qui renvoient ça à d'autres cultures d'autres pays j'aimerais bien qu'il m'explique du coup est-ce que ce modèle familial est matriarcal est-ce qu'il oppose un patriarcat à une forme matriarcale qui serait demeurée en Occident ou est-ce qu'il n'y a que du patriarcat partout et qu'il hiérarchise à ce moment-là des formes plus extrêmes du patriarcat par rapport à d'autres formes je ne comprends pas très bien à part de mettre en valeur finalement d'éviter l'autocritique en disant que bon il n'y a pas de patriarcat chez nous ça a disparu ça concerne d'autres sociétés tout en faisant référence à une théorie du XIXe siècle ou au modèle familial des chasseurs-cueilleurs comme s'il avait perduré jusqu'au XXIe siècle et effectivement quand on parle de patriarcat la discussion arrive souvent aussi sur le terrain du mythe d'un matriarcat originel vous en avez un petit peu parlé précédemment j'aimerais bien prendre le temps de revenir sur cette notion qui vient du courant évolutionniste du XIXe siècle avec des historiens du droit ou le philosophe suisse Johan Bakofen selon qui il aurait existé un droit maternel originel cette idée a été vivement critiquée réfutée par certaines et certains chercheurs notamment l'anthropologue Françoise Héritier dans son livre masculin féminin le tome 2 dissoudre la hiérarchie qui explique les femmes sont dominées non parce qu'elles sont sexuellement des femmes non parce qu'elles ont une anatomie différente non parce qu'elles auraient naturellement des manières de penser et d'agir différentes de celles des hommes non parce qu'elles seraient fragiles et incapables mais parce qu'elles ont ce privilège de la fécondité et de la reproduction des mâles est-ce que vous pensez qu'il est juste de se référer à ce mythe quand on pense le patriarcat ? Il y a une émergence des théories matriarcales notamment avec Johan Jacob Bakofen qui écrit en 1861 le droit maternel et qui défend l'idée d'une existence de société matriarcale primitive sans pour autant en avoir la preuve empirique mais à partir de l'interprétation des mythes l'interprétation des anciennes religions de symboles de l'existence de divinités matriarcales de divinités féminines etc. qui serait un indice de l'existence primitive de société matriarcale alors ces théories comme celle de Bakofen au 19ème siècle sont des théories qu'on a souvent qualifiées d'évolutionnistes parce qu'elles essaient de reconstruire un passé primitif à travers une vision linéaire de l'histoire qui préjuge d'une relative simplicité des différentes étapes historiques à travers lesquelles seraient constituées les sociétés humaines à partir d'un premier noyau primitif dans une société matriarcale. La difficulté de ces visions c'est que souvent elles vont s'appuyer sur des représentations biaisées subjectives de la nature c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'indice probant ou de preuve si vous voulez du point de vue des sciences naturelles de l'existence d'un matriarcat primitif on va s'appuyer sur des raisonnements qui vont dire que la nature était primitivement féminine ou masculine. Donc c'est précisément justement sur cette idée de la fécondité maternelle que les défenseurs du patriarcat vont s'appuyer. c'est le rôle de mère le maternage qui serait le modèle du lien social primitif au sens où la filiation qui est la seule attestable serait celle qui unit l'enfant à la mère et de l'autre côté du côté au XIXe siècle des défenseurs du patriarcat on va dire tout au contraire que ce qui s'impose dans la nature c'est d'abord la violence masculine c'est-à-dire qu'il y a un corps masculin qui est plus fort que le corps féminin et que forcément les sociétés primitives commencent d'abord par être patriarcales. Donc vous voyez à chaque fois on essaie de baptiser la nature en disant qu'elle est d'abord la nature du social est d'abord primitivement féminine ou masculine et ensuite on va construire une défense d'un patriarcat universel primitif ou d'un matriarcat universel primitif. Alors je pense que ces argumentations elles sont toujours biaisées et moi je me rangerais plutôt du côté du scepticisme de l'historienne des sciences qui est Claudine Cohen qui écrit un ouvrage très clair qui s'appelle Les femmes dans la préhistoire et qui précise en fait que la contestation de l'androcentrisme des méthodes d'investigation qui sont utilisées pour étudier la préhistoire en fait ne fait qu'introduire davantage de complexité dans les modélisations qui président à la compréhension de cette période préhistorique. Donc plus on avance dans le savoir en fait et moins on est en mesure d'affirmer l'existence d'un patriarcat originaire ou au contraire d'un patriarcat originaire. Alors bien entendu je ne pense pas que Françoise Héritier elle utilise l'argument biologique pour dire que le patriarcat est une donnée indubitable etc. Elle pense que c'est quelque chose qu'on peut dépasser donc là dans la citation que vous avez lue ça me rappelle plutôt ce que dit Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle à savoir que la fécondité la maternité féminine constitue un handicap pour les femmes qui peut faciliter l'instauration du patriarcat et de la domination masculine. Je voudrais quand même souligner un danger qui consiste à affirmer aussi trop vite l'universalité du patriarcat parce que le matriarcat ne serait qu'un mythe. Ce couple en fait un matriarcat-patriarcat il peut être aussi trop massif un peu dangereux quand on l'applique a priori sans adaptation à toutes les sociétés. C'est ce qui a été dénoncé par certaines autrices représentantes du black feminism ou de l'afro-féminisme décolonial qui vont pour les premières dénoncer le fait qu'on va parler d'un patriarcat des hommes noirs qui dominerait les femmes noires dans le contexte l'esclavagiste américain lors même que les hommes noirs sont privés de toutes les responsabilités qui sont associées à leur paternité et que les femmes et les hommes noirs esclaves sont les victimes d'un même patriarcat blanc. C'est intéressant en fait votre réponse elle amène l'idée qu'il n'y a pas d'universalité non plus dans le patriarcat. En tout cas il n'est pas possible de l'affirmer comme ça a priori. On entend surtout cet argument pour les luttes féministes etc. Là vous renversez un peu la perspective et justement vous avez commencé à évoquer certaines penseuses féministes vous avez parlé de Simone de Beauvoir vous avez mentionné aussi l'afroféminisme à quel moment est-ce qu'on peut retracer l'émergence du concept de patriarcat dans la pensée féministe ? C'est surtout du côté des féministes matérialistes et marxistes qu'on voit émerger ces théorisations qui vont comprendre le patriarcat comme un système de subordination des femmes qui repose sur un pouvoir masculin tout à la fois économique symbolique et politique et ce qui caractérise aussi ces conceptions dans les années 70 à partir des années 70 c'est que on sort de l'idée d'une autorité des pères l'autorité patriarcale c'est plus nécessairement l'autorité des pères c'est une autorité masculine généralisée sur les femmes alors maintenant ça veut pas dire que le mot patriarcat n'est pas utilisé avant les années 70 par les féministes il est dans l'air du temps à partir du 19ème siècle donc par exemple les premières traductions françaises de Bachofen c'est au tout début du 20ème siècle en 1903 que le droit maternel das Mutterrecht en allemand est traduit en français et donc c'est par un groupe d'études féministes qui emploient le terme patriarcat pas seulement dans la traduction mais aussi dans la préface pour critiquer les positionnements de Bachofen donc c'est pas un mot c'est pas un néologisme non plus Vous avez mentionné dans votre précédente réponse l'idée du pouvoir économique et effectivement quand on s'intéresse à la notion de patriarcat il y a souvent cette idée que patriarcat et capitalisme sont liés C'est l'objet de débats extrêmement importants dans les théorisations féministes de savoir qu'elles sont il y a tout un débat sur le type de relations entretenues par le capitalisme et le patriarcat en se demandant si le patriarcat dans la forme que nous connaissons aujourd'hui est complètement intégré au capitalisme ou si le patriarcat est une forme de puissance qui existe en parallèle avec le capitalisme et qui le précède Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse tranchée à cette question dans la mesure où en fait les études féministes qui vont essayer de regarder dans le détail le fonctionnement du capitalisme et ses effets sur les rapports de genre ses effets sur le patriarcat sont assez récentes Du côté du féminisme matérialiste représenté entre autres par Christine Delphi et par la revue Question Féministe à partir des années 70 l'idée c'est qu'on considère plutôt l'indépendance du patriarcat contemporain par rapport au capitalisme et donc l'indépendance d'un mode de production domestique qui existe parallèlement au mode de production capitaliste Christine Delphi elle a surtout montré que cette exploitation domestique indépendante qui préexiste au capitalisme et qui subsiste avec le capitalisme elle repose sur la gratuité du travail féminin dans le cadre familial au sens où le travail des femmes dans le cadre familial n'est ni payé ni rémunéré alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire il n'est pas payé les femmes ne touchent pas d'argent en échange des tâches domestiques dont elles se chargent et il n'est pas rémunéré au sens où c'est un travail qui est effectué par autrui c'est-à-dire qu'on pourrait considérer imaginons qu'un homme dans la famille qui n'est pas astreint à ses tâches domestiques quand il prend soin de lui-même ce soin est en même temps la rémunération mais les femmes elles prennent soin d'autrui donc autrui reçoit une rémunération dans ce sens mais elles-mêmes ne reçoivent rien en échange pourquoi c'est important dans le cadre de la démonstration de Christine Delphi sur les relations entre capitalisme et patriarcat parce qu'il s'agit de montrer que ce n'est pas tant la nature des tâches domestiques qui va déterminer l'exploitation patriarcale parce que ces tâches domestiques elles peuvent dans un autre cadre non domestique celui du travail d'une femme de ménage par exemple ces tâches peuvent être rémunérées donc ce qu'elle veut montrer Christine Delphi c'est qu'il y a une exploitation de nature spécifiquement patriarcale qui repose sur le travail gratuit des femmes dans le cadre de la relation maritale alors quand bien même on pourrait dire aujourd'hui à Christine Delphi et c'est ce qu'on lui a aussi dit à l'époque toutes les femmes ne sont pas mariées à cette époque Christine Delphi n'est pas mariée et puis aujourd'hui le mariage n'est plus la forme obligée de la relation de couple mais elle va répondre que quand bien même ce n'est plus la forme obligée c'est quand même une forme contraignante pour toutes les femmes parce que ça reste le modèle de l'exploitation domestique oui puis il peut y avoir aussi des modèles de couple hétérosexuel plus égalitaire aussi oui mais ça reste quand même en tout cas pour le moment c'est marginal les études sur le travail domestique des femmes montrent qu'on est encore loin du compte sur ce plan là alors du côté des féministes qu'on va dire plutôt marxistes il s'agit plutôt de dire non pas que le patriarcat est la production du capitalisme mais de dire que désormais la forme patriarcale a été complètement absorbée à l'intérieur du capitalisme c'est à dire que le travail domestique des femmes il va être réutilisé au service du capitalisme donc là on va plutôt se pencher sur le fait sur la maternité plutôt que la relation maritale que les femmes seraient des productrices de travailleurs et donc que le capitalisme en fait ne conserve des formes patriarcales que ce qui peut être à son service donc le capitalisme va redéfinir ses formes alors on peut donner un autre exemple qui montre ça par exemple je pense au travail de Diane Elson et Ruth Pearson qui ont travaillé sur les délocalisations dans l'Asie du Sud-Est et qui montre que les délocalisations capitalistes vont utiliser certaines formes patriarcales et en abolir d'autres c'est à dire que on va se servir par exemple de conceptions patriarcales qui naturalisent les compétences féminines en disant que les femmes ont des mains beaucoup plus agiles que les femmes asiatiques en particulier font preuve d'une dextérité que leurs mains sont plus petites un souci de la précision donc vous voyez à la fois des préjugés sexistes et racistes qui sont réutilisés par le capitalisme elles nous montrent concrètement Elson et Pearson que c'est dans des brochures pour recruter les femmes ou aussi dans des brochures pour attirer les investisseurs dans ces régions du monde elle parle en l'occurrence ici d'une brochure qui essaie d'attirer les investisseurs en Malaisie donc ici elle montre que le capitalisme va se saisir de certaines visions patriarcales d'un certain rapport de genre qui est à son bénéfice et en même temps qui va en abolir d'autres par exemple l'idée que les femmes ne doivent pas travailler qu'elles doivent s'occuper des enfants à la maison et elles vont montrer aussi les effets contradictoires du capitalisme c'est-à-dire que le fait que le salariat se répande à grande échelle ça répand en même temps une forme de patriarcat hétérocentré un modèle binaire de genre à l'échelle mondiale il y a des rôles de genre très contraints on parlait de l'industrie culturelle avec Adorno on le voit très concrètement qui se répandent à travers le monde des formes d'objectification sexuelle des femmes peut-être une façon de se maquiller qui devient une façon complètement mondialisée et en même temps il y a par exemple le mariage forcé est en fort recul avec la salarisation des femmes donc il y a une certaine forme de patriarcat qui se répand avec le capitalisme mais qui va avoir des effets sur d'autres formes patriarcales qui tombent en désuétude Je vais citer la postface d'Éric Fassin à la traduction française du contrat sexuel de Carole Paytman Éric Fassin écrit l'élégante simplicité de l'argument de Carole Paytman le patriarcat n'est pas le reliquat d'un monde ancien inscrit dans le contrat social il est constitutif de la modernité libérale or non seulement le contrat sexuel institue l'inégalité entre les hommes et les femmes mais il constitue aussi le sexe lui-même soit les catégories masculines et féminines c'est la subordination qui les fait exister en leur donnant sens Est-ce que vous pourriez même si effectivement ce podcast et cet entretien est assez dense et évidemment dix mille fois moins dense que le patriarcat qui nous sort par toutes les pores de nos corps au quotidien Est-ce que vous pourriez quand même pour les auditoristes nous expliquer le rôle de Carole Paytman et de la philosophie politique quand on s'intéresse à cette notion de patriarcat ? Merci pour cette question qui permet aussi de voir la grande diversité des théorisations du patriarcat et de voir ce qui se passe un peu dans la philosophie politique féministe qui n'est pas disjointe de l'histoire de la philosophie politique et qui va s'attaquer à certaines conceptions politiques qui sont construites par les grandes théories politiques modernes et qui reposent sur une hiérarchie de genre qui souvent est complètement éludées ignorées donc si on prend l'exemple comme vous le faites de la philosophie politique de Carole Paytman c'est un travail qui est fondamental pour comprendre aussi le type de patriarcat moderne qui s'est affirmé dans l'histoire qui est critiqué par certaines féministes en philosophie politique donc en 1988 Paytman elle publie un ouvrage qui s'appelle Le contrat sexuel vous l'avez dit qui est aujourd'hui un grand classique de la philosophie politique et qui n'a été traduit qu'en 2010 en français grâce au travail de Charlotte Nordman donc Paytman elle va montrer que le contractualisme est fondateur pour la constitution du patriarcat dans sa version moderne alors je vais essayer d'expliquer cette thèse reprenons déjà les termes le contractualisme disons que c'est cet ensemble de théories politiques qui se déploient entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle chez des philosophes comme Hobbes Locke Rousseau et donc ces philosophes contractualistes proposent une refondation de la communauté politique et du sens de la souveraineté autour de la notion de contrat social donc le contrat alors ça peut sembler complètement révolutionnaire et pourtant ça va être très critiqué par Carol Paytman le contrat social est censé succéder à un état antérieur d'inégalité par exemple chez Hobbes un état d'inégalité qui existait à l'état de nature un état d'inégalité de violence naturelle ou plutôt chez Rousseau ça peut être aussi un état social qui résulte de la déréliction de l'état de nature dans lequel existait une égalité primitive donc quoi qu'il en soit le contrat va chercher à établir ou bien rétablir si on est du côté de Rousseau une égalité une liberté des individus à travers un pacte qui va les unir pour qu'ils forment un corps politique donc historiquement on peut se dire le contractualisme est révolutionnaire c'est un peu aussi comme ça qu'on le présente quand on enseigne en classe de terminale on va tout remettre à plat pour proposer un contrat entre les individus comme s'il s'agissait des individus de tous les sexes comme si c'était un contrat qui ne prenait pas en compte le genre donc ce qui peut sembler aussi très novateur c'est que ce contractualisme précisément s'attaque au patriarcat au sens de la philosophie politique cette thèse qu'on avait mentionné qui consiste à dire dans la philosophie politique par exemple de Robert Filmer qui écrit Patriarchy au XVIIe siècle cette philosophie politique affirme que le modèle de l'autorité paternelle supposée naturelle dans la famille cette autorité doit être le modèle de l'autorité politique donc Carol Peitman va montrer que le contractualisme contrairement à ce qu'il affirme ne met absolument pas fin au patriarcat mais va le refonder et lui donner un sens nouveau le contractualisme va élargir en fait l'autorité masculine il va certes destituer les pères mais en fait pour mieux doter les fils ou les hommes en général qui vont affirmer leur autorité des femmes en général donc Carol Peitman elle va montrer que les femmes sont exclues du contrat qu'elles n'ont pas le droit de contracter donc c'est pas du tout le contractualisme n'est pas en ce sens universaliste elle va montrer que l'époque du contractualisme c'est aussi l'époque où on instaure ce contrat de mariage moderne qui définit les relations domestiques et qui va déterminer la soumission des femmes dans la sphère familiale et qui va faire que les femmes sont par pseudo contrat de mariage appartiennent au mari qu'il a un droit d'appropriation d'exploitation du corps de son épouse donc là elle s'inspire beaucoup aussi Peitman elle est matérialiste aussi donc elle va beaucoup s'inspirer du travail qui a déjà été fait par les féministes matérialistes Delphi qu'on a déjà mentionné donc voilà pour expliquer cette thèse de Carol Peitman qui permet vraiment de comprendre aussi contre encore une fois les confusions qu'on trouve chez Emmanuel Todd de comprendre ce qu'est le patriarcat pour le féminisme à quel patriarcat il s'attaque ce patriarcat moderne pour lequel il n'est pas question d'autorité paternelle mais de généralisation d'autorité masculine dans cette émission on est remonté à travers les siècles dans l'histoire de la pensée pour comprendre l'origine du patriarcat et moi je me demande maintenant après vous avoir écouté pourquoi le patriarcat persiste encore aujourd'hui ça me fait penser à une précédente invitée du podcast Fair Genre l'épisode qui était consacré à la notion de care avec Sandra Logier qui avait évoqué en marge de la discussion l'idée que le patriarcat persiste parce qu'il nous fournit une assise affective Sandra Logier avait mentionné Carole Gilligan qui est une philosophe américaine et qui a écrit un livre qui vient d'être traduit en français d'ailleurs pourquoi le patriarcat et que je vais citer s'il perdure c'est non seulement parce que les personnes en position de pouvoir sont réticentes à renoncer à leurs privilèges mais aussi parce qu'il sert une fonction psychologique dans la mesure où il requiert le sacrifice de l'amour au nom de la hiérarchie le patriarcat s'érige en rempart contre la vulnérabilité associée au fait d'aimer avec Gilligan on peut aussi montrer avec cet aspect extrêmement important qui est l'aspect psychologique cette persistance du patriarcat qui peut légitimement étonner étonner d'autant plus celles et ceux qui ne connaissent pas les théories féministes parce qu'on pourrait se dire qu'il y a eu des réformes juridiques favorables à l'égalité homme-femme alors pourquoi affirmer que le patriarcat existe encore ? Je précise quand même que le livre que vous avez mentionné a été écrit à quatre mains il a été écrit aussi avec Naomi Snyder et malheureusement il y a une édition où son nom n'apparaît pas mais dans la dernière édition dans la dernière traduction française le nom des deux autrices apparaît sur la couverture dans cet ouvrage Gilligan et Snyder montrent que le patriarcat continue d'exister en tant qu'il écrase une disposition anthropologique majeure alors vous en avez peut-être parlé avec Sandra Logier puisque c'est quelque chose que Gilligan montre aussi dans son ouvrage majeur une voie différente donc il y a une disposition une tendance humaine naturelle d'après Gilligan et Snyder qui consiste à aller vers l'autre à entrer en relation avec autrui elle le montre au tout début de l'ouvrage avec par exemple l'exemple de l'expérimentation la still face experiment elles disent on peut voir ça sur Youtube alors j'invite les auditeuristes à aller regarder sur Youtube la still face experiment qui montre la tendance naturelle à la relationnalité en mettant un bébé en fait face à un parent qui va entretenir des interactions des échanges des sourires des paroles avec l'enfant et puis qui va subitement se retourner se détourner de l'enfant et puis revenir vers l'enfant et puis tout d'un coup ne plus du tout entretenir les interactions et on voit les effets dévastateurs c'est même extrêmement désagréable et difficile à supporter l'enfant va être en détresse puisque cette relationnalité supposée naturelle d'après Gilligan va s'interrompre donc ce que montre Gilligan c'est que le patriarcat continue d'exister en tant que parasitage de cette capacité relationnelle naturelle en prescrivant des rôles de genre qui empêchent cette relationnalité réciproque donc du côté il va y avoir des rôles de genre différents vous avez cité dans votre citation l'exemple d'Abraham qui se soumet à l'ordre divin en tient son fils Isaac donc ici du côté masculin il va y avoir une prescription du patriarcat qui consiste à se détacher de la relationnalité pour se protéger et du côté féminin il va y avoir une bienveillance pathologique qui va consister plutôt à taire ses propres affects pour se mettre au service des affects d'autrui la question qui demeure c'est de savoir comment on peut comprendre c'est pas encore une réponse satisfaisante comment on peut comprendre que ces attitudes de détachement masculin pathologiques et de sollicitude féminine tout autant pathologique persistent et nuisent à la réciprocité des relations nuisent à la satisfaction des tendances relationnelles alors pour le montrer les autrices elles s'appuient sur des témoignages de leurs étudiants qui à travers certains récits vont essayer de comprendre les rouages de ces attitudes donc elles prennent des exemples elles prennent l'exemple du récit d'un étudiant qui s'appelle Jack et qui raconte qu'il avait une relation très importante avec son meilleur ami et qu'en fait il a rompu brutalement cette relation parce que son meilleur ami était gay et qu'il a voulu en rompant cette relation maintenir sa propre réputation donc il avait des bénéfices des compensations patriarcales à rompre cette relation elles prennent un exemple féminin d'une jeune femme qui a été violée et qui tait ce viol pour préserver la réputation de son violaire et donc là on va avoir une attitude aussi qui consiste à se sacrifier pour préserver autrui quand bien même ce sacrifice empêche dans les deux cas dans le cas de Jack et le cas de la jeune femme le sacrifice va empêcher la relationnalité réciproque donc c'est la peur de la perte qui d'après Gilligan la volonté de se protéger par rapport à une perte qui paradoxalement va parasiter les relations et certains vont se mettre au service d'autrui tandis que d'autres vont se détacher d'autrui pour se protéger Oui puis juste pour une parenthèse mais ne pas dénoncer son violeur on le sait aujourd'hui c'est aussi qu'il y a un coup très fort à la prise de parole aussi bien dans le dépôt de plaintes que dans la réponse de la société enfin le coup il y a un coup social à prendre des paroles pour dénoncer des violences sexistes et sexuelles c'est pas qu'une question de bienveillance Oui elles rentrent l'exemple un peu à l'intérieur de leur théorie mais en même temps ce que vous mentionnez permet de l'affiner en disant qu'il y a ce contexte patriarcal global donc il y a des coups qui sont associés à la prise de parole qui expliquent dans le contexte patriarcal aussi cette attitude féminine qui consiste à se taire pour ne pas souffrir davantage Oui et pour conclure je vais donner une autre citation de Carole Gilligan qui dit le patriarcat le patriarcat est intrinsèquement nuisible aux hommes comme aux femmes parce qu'il oblige les hommes à agir comme s'ils n'avaient pas pu n'avaient pas même besoin de rapport avec autrui et les femmes à se comporter comme si on leur niait l'existence ou la nécessité d'avoir une identité propre Merci beaucoup Salima Naït Ahmed pour cet entretien très dense sur la notion de patriarcat on pourrait continuer à en parler pendant des heures et des heures et visiblement à vous écouter on comprend qu'on n'en a toujours pas fini avec le patriarcat Merci Merci à vous Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre cet épisode a été préparé par mes soins la réalisation est de Thomas Pley Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada